Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de la première étape du Tour de Romandie. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui à l'avant de la course, notamment du côté de ce sprint un petit peu décousu, avec notamment un Romain Bardet quatrième. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu aujourd'hui. Et puis, quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Encore mieux, vous mettez toutes les notifications, là vous êtes sûr de rien rater. Et puis, si vous avez les moyens, seulement si vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks pour soutenir la chaîne. Et puis, quoi d'autre ? On a également EPS 2.0, ça c'est sur Spotify, Deezer, sur tous les podcasts. Et puis, vous avez également TikTok avec le débris de la course. Allez, on va dire dans la demi-heure qui suit l'arrivée. Première étape de ce tour de revendique, car hier c'était un prologue, donc ça compte comme une étape zéro. Le prologue, première étape qui a été très animé. On s'attendait quand même, enfin moi je m'attendais plutôt à un sprint. Alors je sentais bien qu'un Mark Cavendish n'allait pas passer aujourd'hui, mais il me disait, bon, on a quand même des sprinters qui peuvent passer les boss aujourd'hui. Si ça ne monte pas très vite, la boss est quand même à, enfin l'enchaînement des deux boss, c'est quand même à 100 km de l'arrivée. Bon, je me dis qu'il n'y a pas forcément une équipe qui va vraiment accélérer le rythme, parce qu'ensuite il y a quand même un peu de temps avant l'arrivée, et que la dernière côte n'est pas très difficile. Donc je me disais, bon, c'est un peu le seul endroit où tu peux faire des différences, et je ne verrais pas trop l'intérêt, vu qu'on va avoir un gros week-end, de faire ça. Et puis, on a eu un gros rythme dans le peloton dès les boss, c'est-à-dire qu'avec une échappée qui, à ce moment-là, n'a jamais eu beaucoup d'avance, ils n'ont jamais eu plus de 2 minutes, 30, 3 minutes, là l'avance était complètement réduite, et puis derrière ça roulait fort, et puis on a perdu quasiment tous les sprinters, parce que même à un moment, Vermeule et Cerny, le leader de la course, s'étaient lâchés, enfin, tous les sprinters ont été lâchés à ce moment-là, il y a Vermeule qui est re-rentré, il y avait Eter qui n'avait pas été lâchée à ce moment-là, mais bon, Eter c'est quand même plus un puncher qu'un sprinter, et les coureurs ont décidé de bien animer la course. Ensuite, on a eu une étape dans le final qui était assez décousue, notamment le sprint intermédiaire avec la Jumbo Visma, on va y revenir un petit peu après, qui a cru qu'il y avait des bonifications, qui n'a pas lu le règlement, parce que dans les sprints intermédiaires, il n'y a pas de bonifications, cette année sur le Tour de Romandie. Et puis, le deuxième peloton, parce qu'une fois que les sprinters se sont fait lâcher, on ne leur a pas indiqué la bonne route non plus, au coureur du peloton, du deuxième peloton, donc voilà, il y a eu des... Normalement, en plus, le Tour de Romandie, c'est plutôt super bien organisé, ce n'est pas un problème, normalement, le Tour de Romandie, en termes d'organisation, mais là, c'est vrai que le deuxième peloton, qui, bon, je ne sais pas trop où ils se sont retrouvés, mais pas du tout au bon endroit, bon, voilà, ce n'est pas forcément fameux, et puis une étape décousue, voilà, mais on avait déjà plus grand monde dans le peloton, à ce moment-là. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur cette première étape, on en a déjà dit pas mal, donc on va revenir sur les coureurs au top. Ah 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 ! Attaque de Marlou ! Du côté des coureurs au top, je commence avec Ethan Vermann, le jeune coureur britannique, du côté de la Soudal Quickstep, qui a encore gagné, il a quand même déjà, je n'ai pas vérifié ça, mais il a quand même déjà un petit... 7 victoires, quand même, en 2 ans, chez les professionnels, enfin, en 1 an et demi, c'est quand même pas mal, déjà, c'est vrai qu'on parle beaucoup, on a beaucoup parlé l'année dernière d'Arnaud Delis, on parle beaucoup de coureurs, voilà, qui sont très jeunes, on parle beaucoup de Heidelbrook, mais Vermann, il ne faudrait pas l'oublier, il avait en plus remporté une étape sur le Tour de l'Avenir, vainqueur d'une étape sur le Tour de Romandie, vainqueur de deux étapes sur le Tour de Rwanda, ça serait qu'on peut le dire, il s'était retrouvé en fait dans la... Alors, il était dans l'équipe, il est dans l'équipe 1 Soudal Quickstep, mais on l'avait mis dans l'équipe réserve de la Soudal Quickstep pour aller chercher ces deux étapes sur le Tour de Rwanda, vainqueur également du Trophéo Palma, ça c'était devant Guermail, deuxième également du Trophéo Cess Salines, et puis l'année dernière, il avait remporté deux étapes sur le Tour de Slovaquie, il avait remporté également une étape sur le Tour de Catalogne, c'est un coureur qui a un petit palmarès déjà en deux ans, alors c'est vrai que pour le moment, on ne l'a pas vu dans des gros sprints massifs, c'est un petit peu ce qu'on... enfin à part sur le Tour du Danemark où il y avait des sprints massifs, c'est vrai que sur les autres courses, des gros gros sprints massifs, on ne l'a pas encore vu, donc là-dessus, on l'attend, je ne sais pas si il sera le cas cette année, ou l'année prochaine, pour Ethan Vermon, mais je trouve que c'est un coureur vraiment qui a un bon petit potentiel, et surtout moins de... enfin 22 ans seulement, c'est vrai qu'on parle... il y a Thomas Glogg également chez les Anglais, c'est vrai que quand on voit Hugh Carty, je sais plus c'était Hugh Carty de Guggenhardt qui avait fait l'interview en disant le cyclisme anglais est peut-être en train de mourir, je trouve quand même qu'ils arrivent toujours à former des jeunes coureurs, et ça c'est plutôt très très rassurant du côté de cette formation de la Soudal Quickstep, voilà, ils ont fait une belle journée à l'avant de la course, vraiment, ils ont passé une très très belle... enfin voilà, ils ont fait du... enfin lui, il a fait du bon boulot, le sprint en plus c'était particulier, parce qu'encore une fois, Joseph Cerny, il est devant à trois bandes de l'arrivée, donc c'était quasiment impossible qu'il fasse deux kilomètres et demi tout seul à l'avant, Rémi Cavagna, on ne sait pas trop ce qui... il a étiré le peloton, Rémi Cavagna, sauf que bon, à cinq bandes de l'arrivée, rouler comme ça, complètement à fond, est-ce que ça avait un intérêt ? Des fois, Rémi Cavagna, on ne le comprend pas toujours dans ses stratégies, mais ouais, c'est une belle victoire pour Atan Bernan, demain, je ne sais pas trop, ça risque peut-être d'être un peu trop dur pour lui, mais encore que, c'est quand même un gabarit qui est... pour 1m88, il ne fait que 74 kilos, donc ce n'est pas non plus un mastodonte, donc ça pourrait peut-être être intéressant pour lui demain, on va voir, ça, ça sera... on en parlera demain soir lors du débris de cette étape. Je continue avec Romain Bardet. Très bon début de course pour Romain Bardet, alors là, c'est dommage, il ne prend pas les bonifs pour 2mm sur Milan Menton, mais bon, je rappelle, il a fait un sprint massif aujourd'hui, Romain Bardet. Il va quand même Jacopo Mosca, il va Nick Schultz, c'était aussi dans le sprint, dans les grimpeurs assez improbables, il va Venturini, donc vraiment bien, vraiment bien, pardon, un petit peu de fatigue pour Romain Bardet, et puis ça montre que les jambes sont bonnes, il veut finir sur une bonne note, parce qu'il l'a dit, c'est la fin d'un premier cycle, ensuite, lui, comme il y a le Tour d'Italie, il va se retrouver dans une période un petit peu plus calme, mais du côté de Romain Bardet, oui, c'est une belle opération pour lui, vraiment, il a fait du bon travail aujourd'hui, et puis il a su saisir l'opportunité, il a dit, il était avec son jeune équipier, c'était donc Oscar Anli, il se dit, tiens, on va suivre, ils ont été devant toute la journée, c'est vrai qu'ils ont fait du bon boulot dans le final, ils ont bien protégé Romain Bardet, voilà, après, ils ont tenté de profiter de ça, pour tenter, pourquoi pas, d'aller chercher 4 secondes de bonif, bon, ça ne joue pas à pas grand-chose, dommage, il repassera demain, après-demain, mais les jambes sont très bonnes, de toute manière, un Romain Bardet, qui finit quasiment parmi les meilleurs coureurs sur le contre-la-montre, bon, ça montre bien que le coureur est en forme, que la patte tourne bien, comme on dit, que les jambes sont efficientes, parce que normalement, un Romain Bardet, bon, sur ce type de terrain, ce n'est pas forcément l'idéal, donc là, c'est bien ce qu'il a fait, aujourd'hui, le coureur français. On termine avec Thibonis, Nice, je ne sais pas comment on doit le dire, je pense qu'il allait être Nice en belge, le jeune coureur belge qui finit deuxième, énervé, parce que bon, il n'a pas gagné, mais moi, je trouve que c'est déjà pas mal pour Thibonis, parce que, lui aussi, un jeune coureur, 20 ans seulement, c'est sa première année complète, chez les professionnels, peu de jours de course en plus, parce qu'il fait du cyclocross, donc il a fait les classiques, Bruges de Panne, Corsaï classique, Grand Prix de Denain, Nocuro-Corse, là, il reprend sur ce tour de Romandie, on verra ensuite sur le tour de Norvège, ça sera fin mai, le tour de Belgique, ça sera début, enfin, mi-juin, et puis le tour de Wallonie, pardon, fin juillet, c'est bien pour le moment, ce qu'a fait Thibonis, sur cette étape, moi, je trouve que, voilà, il ne faut pas trop lui en demander aussi, il a 23 ans, il a 20 ans, pardon, il est jeune, il vient du cyclocross, c'est la première année, où il fait une grosse saison de cyclocross, chez les élites, et à la fois, il vient, il vient sur la saison sur route, donc il faut s'adapter, à tout ça, et puis lui, ce n'est pas un pur sprinter, c'est-à-dire, certes, il a une bonne vitesse, mais 64 kilos, donc on n'est pas sur un gabarit, vraiment de sprinter, pour 1m76, donc ce n'est pas un monstre de puissance, complètement, donc il a fait le sprint, ça aurait pu le faire, voilà, il ne manque pas grand chose, je pense qu'il est un petit peu énervé, parce que je pense que Jacopo Mosca, ne le lance pas très bien, alors que c'était peut-être l'une des rares équipes, qui avait deux coureurs, encore à ce moment-là, de la course, c'est peut-être plus là-dessus, où il était énervé, mais c'est sûr que quand vous avez 20 ans, des fois, vous êtes un peu moins patient, que quand vous en avez 25 ou 26, derrière, belle perf également, de Julien Bernard, qui prend la tête du classement de la montagne, qui est quand même intéressant sur un tour de Romandie, voilà, il a maintenant 21 points, c'est-à-dire 9 points d'avance sur Lido Dario, le coureur de la Suisse, et Michael Charré, troisième, avec 6 points, classement, que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo, et bien, on passe tout de suite aux bonnets d'âne, du côté des bonnets d'âne, aujourd'hui, on commence avec la Jumbo Visma, belle perf, du côté de la Jumbo Visma, qui fait le job, voilà, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire pour la Jumbo Visma, non, je déconne, c'est incroyable quand même, à ce niveau-là de compétition, de faire une erreur à ce point-là, c'est-à-dire que, là, c'est quand même une erreur de, je n'ai pas lu le règlement de la course, c'est quand même exceptionnel, la probabilité que, les sprinters ne jouent pas le sprint intermédiaire, était quand même, plutôt grande, aujourd'hui, donc, je trouve ça incroyable, que du côté de la Jumbo, n'ait pas regardé le règlement des sprints intermédiaires, mais ils l'ont, alors là, ils l'ont joué à fond, c'est vrai que la stratégie était fantastique, alors après, la concurrence était faible, mais la stratégie était fantastique, c'est vrai que, Soudal Quickstep les a peut-être un peu piégés, mais bon, normalement, dans la voiture du directeur sportif, on doit dire tout de suite, non, mais il n'y a pas de bonif, ça ne sert à rien, les mecs, il n'y a pas de bonification, ça ne sert à rien, ce qui fait que, Tobias Fos, il a sprinté comme un demeuré, qu'il a cru, je pense, pendant une dizaine de secondes, qu'il allait avoir le maillot de leader, et puis, bon, après, il y a eu le dur retour à la réalité, notamment avec ce coureur d'Assoudal Quickstep, je ne sais plus si c'était qui, il y a Assoudal Quickstep, mais qui s'est foutu de leur gueule, mais alors bien sévère, il était mort de rire, le coureur d'Assoudal, vraiment, il était mais pété de rire, et en même temps, ça fait un peu ridicule, mais c'est fou quand même, la Jumbo, c'est quand même une équipe qui fait un travail sur la performance, c'est-à-dire que c'est au millimètre, quand même, cette formation, c'est-à-dire que c'est vraiment, vraiment au millimètre au millimètre, c'est incroyable quand même, comment cette équipe peut parfois se planter, sur des petites bêtises comme ça, on a l'impression que c'est incroyable, qu'ils n'arrivent pas, enfin qu'ils n'aient pas, qu'ils soient fait avoir, des fois dans la voiture de directeur sportif de la Jumbo, il y en a certains, c'est compliqué quoi, voilà, on sent qu'on n'est pas toujours très très frais, dans la voiture de directeur sportif, parce que parfois ils font des erreurs, qui sont assez exceptionnelles, on se souvient tous, notamment l'année dernière, sur le Tour de France, de ce changement de vélo absolument catastrophique, où tu te dis, bon, ok, d'accord, les mecs, je ne sais pas comment vous avez fait, pour faire un changement de vélo aussi catastrophique, enfin c'est un particulier, un changement de vélo comme ça, donc oui, c'est assez surprenant, du côté de cette épreuve, qu'il soit planté de cette manière, on poursuit avec Simon Yates, Simon Yates, je regardais un petit peu ses résultats, avant d'enregistrer la vidéo, c'était déjà pas fou, sur le Tour du Pays Basque, il prend, je crois, il finit 8 ou 9 sur le Tour du Pays Basque, alors que sur Paranis, il ne fait pas un mauvais Paranis, Tour de Nonder, c'est pas mal aussi, bon, là, certainement malade, et puis, coureur qui est peut-être un peu plus fatigué, qu'un Romain Bardet, parce que Romain Bardet, je pense, a un peu moins de jours de course que Simon Yates, et puis surtout Simon Yates, il a commencé au Down Under, c'est-à-dire que ça fait déjà depuis 4 mois qu'il est sur le front, et ça, ce n'est pas toujours évident, c'est-à-dire que quand vous êtes depuis 4 mois à fond, c'est-à-dire complètement à fond, ça fait depuis 4 mois que, voilà, il a fallu faire une grosse préparation, parce que pour être un minimum performant sur le Down Under, il faut quand même faire une petite préparation au décembre-janvier, bah oui, à un moment, le corps, il dit, bah je suis fatigué, tout simplement, donc là, du côté de Simon Yates, je crois que le Tour de Romandie, c'était la course de trop dans cette première partie de saison, ça arrive, il y a toujours des coureurs qui se plantent au Tour de Romandie, qui arrivent soit complètement hors de forme, soit, ouais, qui abandonnent très rapidement parce que fatigué, bon, voilà, du côté de Simon Yates, il reviendra sur d'autres épreuves à partir du mois de juin, mais ces dernières années, après le mois de mai, c'est quand même un peu plus compliqué pour Simon Yates, c'est-à-dire que juin, juillet, août, parfois c'est un peu compliqué pour Simon Yates, pas toujours eu des grands résultats sur cette période-là de l'année, je continue avec Marc Cavendish, alors, ils ont perdu Luchenko aujourd'hui, Astana et Cavendish, mais, autant Luchenko, bon, Covid, ce qui explique un petit peu les résultats de ces derniers temps qui n'étaient pas fous, c'est-à-dire le fait qu'il ait explosé complètement à Liège, bon, ça s'explique peut-être parce qu'il avait la Covid, c'est vrai que certains coureurs réagissent plus ou moins bien une fois qu'ils ont contracté ce virus, mais du côté de Cavendish, je ne comprends déjà pas pourquoi on l'a emmené sur cette épreuve, c'est-à-dire que Marc Cavendish, c'est un sprinter qui ne passe pas les bosses, tu l'emmènes sur le tour de Romandie, chez Astana, je ne sais pas ce qu'ils prennent, mais c'est du costaud quand même, dans ce genre de cas, parce que, bon, quand même, il y a un moment, tu es, on est sur le tour de Romandie, enfin, normalement, tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu dois prendre des coureurs qui passent les bosses, quoi, le sprinter que tu dois prendre, c'est un profil, je dirais à la Jenny Moscon, qui n'est pas un pur sprinter, mais, enfin, voilà, vous voyez, un petit peu l'idée, quoi, et en plus qu'à Bundy, je suis bon, depuis le début de saison, c'est quand même très, très compliqué, c'est-à-dire qu'il y a un ou deux sprints où il a été performant, je crois sur l'UAE Tour, il prend la troisième place, un truc comme ça, mais dans le sprint, où ils étaient 15, c'est quand même un début de saison très, très compliqué, très en deçà des attentes, de ses attentes à lui, de ses attentes personnelles, d'emmener sur le tour de Romandie d'un coureur qui n'est pas au top physiquement, c'est quand même pas l'idée du siècle, et encore plus quand c'est un sprinter, mais c'est là où tu vois aussi que chez Astana, enfin, tu le remplaces par qui, quoi, un Syriza, bon, c'est pas mieux, c'est aussi un sprinter, ils n'ont pas 150 coureurs performants, et au bout d'un moment, ça commence à se voir que l'effectif, il n'y a pas de fond de jeu, on ne peut pas faire tourner l'effectif, parce qu'il y a beaucoup de coureurs quand même qui ne sont pas très bons dans cette équipe, et c'est ce qui pose problème, je pense, du côté de l'équipe Astana, qui a pris, bon, allez, on prend Cavendish, en plus, ça va peut-être nous apporter un petit peu de visibilité devant la caméra, on a bien que pourra, et puis pour Cavendish, bon, ça lui fait grimper des petits cols, mais bon, je ne vois pas quelle était l'idée de l'emmener, vraiment à part un côté un peu publicitaire, sinon je ne vois pas quelle était l'idée, et puis, autre flop aujourd'hui, c'est Alexander Kamp, du côté de la Tudor, alors je ne sais pas ce qu'il s'est passé, parce que Kamp, c'est quand même un coureur qui a une bonne pointe de vitesse, il l'a montré en remportant le région payé de la Loire-Tour, et là aujourd'hui, il finit 90e de l'étape, c'est-à-dire que c'est l'un des derniers qui est dans le bon peloton, alors est-ce que, pour passer la bosse, il a mis tellement d'efforts que derrière après, il n'avait plus du tout de jambes, ou est-ce qu'il avait un jour sans, ou est-ce qu'il s'est mal dégoupillé dans le final, il n'a pas trouvé sa place, mais c'est dommage, parce que pour Tudor, il y avait peut-être une opportunité d'aller faire un gros résultat aujourd'hui, tu pouvais peut-être faire top 5, quand tu vois que Romain Bardet fait 4, bon, Alexander Kamp, il était capable de faire 4 aujourd'hui, donc c'est dommage pour le coureur danois, pour le champion du Danemark, surtout qu'il était plutôt sur une série de bons résultats, notamment, encore une fois, le Région Pays de la Troie-Retour, mais il avait fini 9e de l'Apstel, 6e de la Flèche Bramanson, donc vraiment, il était sur des très très bons résultats, il était vraiment sur une belle série, mais là, il est passé un petit peu à travers Alexander Kamp, et c'est dommage, pour le jeune, enfin jeune, plus très jeune, non, 29 ans, le coureur danois. On regarde tout de suite l'étape de demain. Demain, on part de France pour aller du côté de la Chaux-de-Fonds, pour retourner en Suisse, départ du côté de Mortaux, très connu pour sa saucisse, pour 163 km d'une étape vallonnée, je pense qu'en termes de dénivelé positif, on est à peu près similaire, la différence, c'est que les côtes, elles sont un peu plus, un peu mieux réparties sur le parcours, peut-être qu'aujourd'hui. Ça commencera après la frontière France-Suisse, on fera 72 km en France, sans grande difficulté, on aura la première côte du jour, qui sera la côte de Basé, 6,7 km à 6% de moyenne, assez régulier, il y a juste 2 km à 7,1, mais sinon, on est aux alentours de 5% tout le temps, donc c'est régulier. Après, ça fait quand même 7 km, donc c'est un petit col. L'état d'aujourd'hui en était un petit peu fatigante, peut-être que certains coureurs auront un petit peu de mal à remettre en route, mais bon, il y aura eu déjà quelques petites bosses quand même en tout début de journée à la sortie de Mortaux. On passera au sprint bonification à la Sagne. Premier passage du côté d'une bosse qui s'appelle le Communal, 1,5 km à 8,1 de moyenne, ça sera au km 98,5, c'est-à-dire à 65 km de l'arrivée. Le Communal, c'est un petit mur, 1,5 km, un passage à 8,6, 9% ensuite et puis 6,5% sur les 500 d'Arnumet. Donc voilà, on est sur un mur qui est très court mais qui va rappeler au coureur Liège-Bastogne-Liège ou encore à l'Amstel. Derrière, on redescend, on descend rapide. Premier passage sur la ligne d'arrivée au km 109,5 et ensuite on passe le col de la vue des Alpes. 5,2 km à 4,8 de moyenne, côte de deuxième catégorie. Col de la vue des Alpes, là, c'est vraiment très roulant. Pour moi, on est à la limite même du troisième catégorie, deuxième catégorie. Je trouve que c'est cher payé pour une côte comme ça. Il y a 1,7 km à 7,5. Après, c'est très, très roulant sur la suite et puis ensuite, on aura un peu de phase de transition avant de rejoindre le col de la Tourne. 4,4 km à 7,1 de moyenne, côte de deuxième catégorie aussi au km 137,5, c'est-à-dire une trentaine de kilomètres de l'arrivée, même un peu moins col de la Tourne. Ça, c'est un petit peu plus difficile avec notamment, je dirais, un 1,5 km où on va avoir du pourcentage entre le km 1,5 et le km 3, 8,4%, 9,2%, 8,6% derrière. Donc, ça va être un petit peu animé sur la suite de cette montée du col de la Tourne qui s'établit à 1,150 m d'altitude. Et puis ensuite, ça redescend du côté de la fin d'étape, pardon, je vais vous l'afficher en grand, les ponts de Martel Sprint Bonification, de nouveau un passage du côté de l'eau communale et puis l'arrivée au kilomètre 163 du côté de la Chaux-de-Fonds. Et bien demain, on débriefe cette étape sur TikTok et puis sur YouTube à partir de 21h. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maïc Production. Ciao, ciao !